France Bleu, Breizizel. France Bleu ! Ils sont faux ces Pont-de-Buisiens. La ville de Pont-de-Buis organise début 2019, le 5 janvier précisément, un tournoi de hand fluo. Alors il s'agit de handball mais joué dans le noir. C'est très intriguant tout ça. Bonjour Erwan Morin. Bonjour. Alors vous êtes l'un des bénévoles qui organise ce tournoi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le principe du hand fluo en quelques mots ? Comme vous l'avez dit, le hand fluo c'est un tournoi de handball dans le noir le plus total, à l'exception près que les lignes de terrain, de but, les maillots et le ballon vont être fluorescents. Ils vont être réfléchis par des lumières violettes qu'on a disposées dans la salle. Alors c'est une activité dont on n'entend pas forcément beaucoup parler ? Elle se pratique beaucoup cette activité-là ? C'est encore un événement rare en France. Ça commence à se faire petit à petit un peu dans les clubs de hand. Dans le Finistère, on est le seul club à s'être lancé dans ce projet. Et du coup, ça commence à se développer petit à petit annuellement en France. Qui sont les équipes qui vont s'affronter ? On va avoir principalement des équipes du club, mais aussi parmi les jeunes, on va avoir nos moins de 11, nos moins de 13, ou encore nos moins de 15, ainsi que nos plus jeunes. Ainsi que des équipes constituées avec d'autres associations de pont de buie, comme les équipes de foot ou l'association de twirling bâton, qui nous fera aussi des démonstrations durant la soirée. Voilà, donc ça va être assez impressionnant à regarder. On imagine que c'est un spectacle extrêmement original, de voir des joueurs de handball qui jouent en fluo dans le noir. Oui, c'est assez sympathique, car ça mélange la pratique sportive et le spectacle. Du coup, ça va permettre à chacun de trouver du plaisir en regardant, en jouant et en participant aux diverses animations de la soirée. Comment est-ce que vous avez découvert, vous, cette discipline dont on n'entend pas souvent parler ? On avait commencé à regarder quelques peu les divers événements et soirées qui pouvaient s'organiser autour du handball. On avait trouvé que c'était un événement qui pouvait être assez fédérateur et permettre aux diverses personnes de découvrir le handball sous un angle ludique, spectaculaire et sympathique. C'est la deuxième édition que vous organisez de hand fluo. Il y en avait déjà eu une l'an dernier. Comment ça s'était passé ? On avait été très surpris, puisqu'on avait eu 500 spectateurs sur l'ensemble de la soirée. Donc, ça avait été une belle expérience. Ça nous a permis d'acquérir une expérience qui va être encore plus bénéfique pour nous cette année et essayer de faire encore mieux pour amener plus de monde, faire parler de nous et satisfaire encore plus de personnes. Qu'est-ce que vous avez ajouté justement à cette nouvelle édition ? On rajoute des petites animations, des concours pour petits et grands pour que chacun puisse profiter de la soirée. On aura des spectacles de l'association de Touring Bâton à nouveau pour faire en sorte de ramener plus de monde, pour les faire sourire, pour les faire s'amuser tout au long de la soirée, dès 18h. Merci beaucoup Erwan Morin. C'est donc le 5 janvier 2019 à Pont-de-Buy. Merci à vous. A bientôt, bonne journée. Sous-titrage ST' 501